Salut les parfaites, j'espère que vous allez toutes bien. Je viens aujourd'hui avec un tag que j'ai voulu créer. En fait, je ne sais pas si vous avez vu le tag qui tourne un peu en ce moment chez les américaines, qui consiste à refaire le make-up qu'on faisait quand on était au collège et à lycée. Donc moi j'ai voulu l'adapter au côté capillaire. Donc l'idée c'est que je vais essayer de refaire une coupe que j'avais, je pense que c'était en quatrième, cinquième. Et vous allez voir, c'est assez, comment dire, comment je pourrais qualifier cette coupe ? Originale on va dire, c'est vraiment original. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et puis ensuite je vais essayer de la reproduire. Je vais farfouiller dans mes papiers et puis je suis retombée sur un ancien passeport. Donc vous allez voir, ça vole des tours. Je vais essayer de cacher un peu, pas que vous ayez non plus trop d'informations. Donc hop, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà la tête que j'avais sur mon passeport. Alors ça c'est en... Ah, il a été fait en 96. Donc voilà la tête que j'avais en 96. Et j'avais quand même un peu voyagé parce que... Donc là en fait, il y a le tampon de l'Eurostar. Ça c'est un tampon pour des vacances en Guadeloupe. J'étais allée voir mon frère qui habitait en Guadeloupe à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tampon ? Le Canada. Les Chutinyagara. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et puis il y a New York ici. Venons à cette coiffure qui est très très originale. Donc j'avais fait... Enfin je faisais tout le temps. C'était ma coiffure, vraiment ma coiffure signature. Tous les jours quasiment j'allais au collège comme ça. Parce qu'en fait, je trouvais que j'avais un grand front. Maintenant je ne trouve plus tant que ça. Mais à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, ça me complexait énormément. Et donc je me disais qu'il fallait que je le cache. Donc j'avais trouvé cette astuce-là de faire six petites nattes là pour pouvoir cacher mon front. Et derrière je faisais un afro-peuf. Donc on commence tout de suite avec la coiffure. Oh my goodness ! Comment je pouvais me coiffer comme ça ? Alors... En plus à cette époque-là, je voulais que tout soit bien plaqué. Donc je mettais énormément de vaseline. Et je faisais l'afro-peuf. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir sur la photo. Mais l'afro-peuf je faisais bien haut quand même. Ben oui, retour aux années 90 en utilisant le chouchou. Alors celui-là, il a bien vécu. L'élastique, il est mort. Mais c'est exactement ce que j'utilisais à l'époque. Et donc je faisais mon afro-peuf. En faisant quatre ou cinq tours, je pense. Là, je ne vais en faire que trois. Parce que bon... À l'époque, je voulais que ce soit bien serré. Maintenant, je sais que ce n'est pas forcément nécessaire. Bon là, ça va quand même être serré. Donc je fais trois tours. Voilà ce que ça donne. Petite afro-peuf là. Voilà. Et là, on passe à la partie un peu chelou de la coiffure. Donc j'ai lissé la partie devant lâchée. Et en fait, je me coupais les cheveux. Je faisais ma frange moi-même. Donc je me coupais les cheveux à cette longueur-là, je pense. Pour pouvoir continuer à voir. Donc je vais voir comment je vais faire pour essayer de raccrocir les tresses après. Mais bon, je vais faire six tresses. Je vais mettre les cheveux de côté. Donc je fais une tresse. Première tresse. Première natte, pardon. Parce que je me suis fait reprendre la dernière fois. Parce que j'avais dit natte. Très solide natte, pardon. Allez hop, voici la première. Yeah. QP, let's go. We up in the floor. Et si un nana coming through, chale, no be fraud. Voilà, on a nos citresses. Ah, il y a déjà un style. Je me sens revenir déjà dans les années 90. Ça pourrait être une idée coiffure ça. Enfin bon. On va garder le style que j'avais à l'époque. Donc je vais prendre des bobby pins en fait pour raccourcir les tresses. Alors je vais voir exactement à quel niveau elles arrivaient. Elles arrivaient au-dessus. Elles arrivaient. Elles n'avaient pas toutes la même longueur, je viens de voir. Elles arrivaient au-dessus des sourcils. Donc on a un peu près car là. Oh my goodness. Voilà. Et les trois autres. Oh my god. Comment je pouvais me coiffer comme ça ? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bon. On va tirer un peu dessus pour que ce soit un peu plus long. Voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà un peu comment je me coiffais quand j'allais au collège. Top. Et donc ça me rappelle de bons souvenirs. C'est trop marrant. Puis l'effet des petites nattes là que je bougeais tout le temps. Et je me trouvais trop fraîche à l'époque. Voilà. Ça donne ça. Je vous remets la photo de moi petite à côté pour que vous puissiez comparer. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça me fait trop rigoler de la faire. C'est un tag. Donc je tag. Je tag. Je tag Tia Mandy. Parce qu'elle a toujours des idées super sympas au niveau coiffure et tout. Et je pense qu'elle faisait des trucs un peu originaux quand elle était au collège. Donc j'espère que tu retrouveras Tia une photo de toi au collège et que tu pourras me faire le tag. Je tag qui d'autre ? Je tag Lily Love. Aurélie ça me ferait plaisir que tu nous montres une photo de toi quand tu étais petite. Et que tu refasses une coiffure. Alors les filles si vous ne retrouvez pas de photo de vous. Ce que je vous propose c'est de vous rappeler les styles que vous faisiez quand vous étiez petite. Et de les faire devant la caméra. Qui je tag d'autre ? Je tag aussi ma petite poupée Peg. De la chaîne Peg My All. J'espère que tu vas nous faire un truc sympa. J'ai hâte de voir ta vidéo. Et puis je tag aussi Mimou. Mimou. Donc voilà. Mimou si ça te dit de faire ce petit tag. N'hésite pas. Je mettrai en barre d'infos les chaînes de toutes les filles que je viens de citer. Ah oui. Et vous êtes toutes taguées. Toutes celles qui veulent le faire sont taguées. Donc allez-y. N'hésitez pas. L'idée c'est de retourner un peu en arrière. Et de voir un peu à quoi on ressemblait quand on était plus petite. Et donc voilà. Moi c'est ça. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas. On n'est pas parfaite. Mais on est parfaite comme on est. Bisous. Ciao.